Et salut à tous, c'est Lilo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Hardcore, l'épisode numéro 9. Durant le dernier épisode, j'ai enchanté mon armure en diamant Mending, et comme ça, maintenant mon armure sera quasiment incassable. Ça fait plaisir, faut maintenant que je gagne de l'XP, et on a un nouvel objectif à tenir, c'est de créer une ferme par épisode. Aujourd'hui, je sais quelle ferme je vais faire, je vais faire la ferme à carottes automatique, ou alors la ferme à patates, c'est presque la même. Elle est assez simple, je la ferai plus tard dans l'épisode, mais avant tout, on va d'abord déplacer les villageois qui restent, parce qu'on en a mis que deux dans notre nouvelle base, il reste encore deux villageois ici, à transformer en zombies, et à les dézombifier. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de les zombifier, les villageois, ça risque d'être une galère sans nom. Mais bon, j'ai pas le choix, donc on va le faire. Tout d'abord, il va nous falloir nos potions de faiblesse et nos pommes d'or pour pouvoir zombifier les villageois. Regardez ce que je viens de trouver, c'est parti pour acheter plein de têtes de melon, et voilà à quoi ça ressemble. En fait, ce sont vraiment des mini blocs, et qui sont vraiment tout mignons, et ça peut faire une très très belle décoration. Enfin, personnellement, j'adore. Allez, c'est parti pour la longue session de transformation des villageois. Ça y est, il commence à se faire taper, il va bientôt devenir zombie. C'est bon, il est devenu zombie villageois. Faut pas que je tombe à l'intérieur de ce trou là, parce que sinon je risque de mourir. J'ai réussi à écarter le zombie villageois de ces zombies là, donc maintenant je vais pouvoir lui lancer une potion de faiblesse. Et lui donner une pomme d'or. C'est parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. C'est parfait ce villageois là, vendu fortune 3 à une émeraude. Enfin, le zombie villageois est mort, parce qu'il manquait juste un bloc ici. Oh non ! Bon, c'est pas très grave, mais ça reste extrêmement embêtant. J'ai réussi à dézombifier 3 villageois d'un seul coup, avec une seule potion. Je suis trop content maintenant, il faut plus qu'attendre. Et après, on aura 4 villageois dézombifiés, avec celui-là. Donc j'ai juste à attendre, je vais AFK, parce que j'ai pas envie qu'ils disponent, j'ai pas envie qu'ils disparaissent et tout ça. Donc je vais rester vraiment dans le coin. Tadam ! En tout, j'ai zombifié 5 villageois. Oui, un de plus. J'ai zombifié lui, en plus. Ces 3 villageois là seront des farmeurs. Ces 4 villageois là seront des libraires. Et pour ce villageois là, je vais choisir des carottes et des patates, pour notre ferme. Avec ce villageois là, j'espère avoir un livre Unbreaking 3 ou un livre P4. Ce serait vraiment très utile. Et même efficacité 5, ça, je dis pas non. Dites-moi dans les commentaires, quelle ferme je pourrais faire qui serait utile à ma survie. En tout cas, là, ce que je vais faire, je vais quand même faire la ferme à carottes et à patates, parce que ça restera quand même très utile pour gagner des émeraudes. Et on va la faire juste ici. Malheureusement, je n'ai pas de carottes, donc on va devoir utiliser que des patates pour l'instant. Et on verra après pour les carottes. Bon allez, on va récupérer les matériaux, c'est parti. Ok, on a un gros problème. On n'a pas du tout de sable. Il va vraiment falloir que j'aille me chercher du sable. Une bonne fois pour toutes. Vous vous demandez comment j'ai eu autant de lingots de fer. Bah c'est grâce à la ferme à fer. Elle m'en a donné énormément. C'est impressionnant la quantité de fer que ça droppe. En même temps, vu le mal que je me suis donné, heureusement que ça farme autant. Et voici notre magnifique ferme à patates. On peut rajouter un deuxième étage pour doubler la production, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne vois pas l'utilité. Déjà, je ne vois pas l'utilité d'un seul étage, alors de deux... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite cette ferme pour de vrai. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des fermes utiles que je pourrais faire, style ferme à creeper, etc. Et on passe tout de suite à la suite. J'ai eu une idée géniale. On va avoir besoin de slime pour pouvoir faire des fermes à canne à sucre, des fermes à bambou, etc. Je vais aller dans le marais pour aller chercher des slimes, pour récupérer des slime balls, pour pouvoir faire des fermes. On en aura absolument besoin pour faire des grosses fermes. En attendant la nuit, je vais faire en sorte que ce villageois-là ait soit sharpness 5, soit efficacité 5. C'est le temps parfait pour récupérer des slimes. Alors, ça fait 5 minutes que je cherche et il n'y a aucun slime aux environs. Je ne sais pas du tout où ils sont. En fait, je crois que... Je ne sais même pas s'ils spawnent dans les biomes marais. Il m'a toujours semblé que oui, mais apparemment, non. C'est très étrange. Bon, allez, c'est reparti pour essayer d'avoir efficacité 5 ou sharpness 5. Butin 3 à une émeraude, je ne vais pas prendre encore une fois. Je préfère prendre efficacité 4 ou efficacité 5. C'est moins utile et c'est moins urgent. J'ai un livre Power 5, je ne sais pas si je le prends. Et en plus, malheureusement, ça coûte super cher. Je ne pense pas que je vais le prendre, je suis désolé. Je sens que je vais avoir une honte de commentaire. Non, tu aurais dû garder le puissance 5, mais désolé. Je dois... Je préfère prendre un efficacité 5 qu'un Power 5. Sharpness 4, je prends direct. Je vais aller chercher mes petites émeraudes. Et je prends Sharpness 4. Allez, on va prendre deux Sharpness 4 pour avoir directement un Sharpness 5. Là, au moins, on se met très très bien. Et on va améliorer un peu les villageois parce qu'ils ne sont pas au max. Et j'aimerais bien les mettre au niveau maximum. J'achète plein de livres Change de la Mer pour augmenter le villageois. Et attention, il ne va pas s'émettre. Et maintenant, on va faire la même chose avec les deux autres villageois. Et maintenant, on va en profiter pour enchanter notre épée en diamant. Et on va aussi en profiter pour crafter une hache en diamant. Donc, on a notre livre Sharpness 5. On a notre livre Affiliage 3 qu'on va tout de suite assembler sur notre petite épée en diamant. Mais avant tout, on va déjà transporter notre table d'enchantement qui est dans notre maison jusqu'à notre nouvelle base. Je vais faire la nouvelle salle d'enchantement juste ici. Donc, c'est juste à côté de nos villageois. Et voilà notre nouvelle salle d'enchantement. Je vais peut-être enlever ces feuilles-là. Ah oui, là, c'est vraiment 100 fois mieux. Je préfère largement comme ça. Notre table d'enchantement est niveau 30. On va pouvoir réussir à l'enchanter. On ne va pas enchanter notre épée en diamant avec la table d'enchantement. Je préfère le faire avec l'enclume. Ah oui, ça coûte cher. Tout de suite, 6 niveaux, ce n'est pas rien. Je vais voir si on n'a pas un livre Unbreaking 3 ou Mending. Et grâce à l'enclume, on va pouvoir enchanter notre épée en diamant. Pour pouvoir enchanter notre épée en diamant Affiliage 3, on va devoir dépenser 14 niveaux. Malheureusement, on n'en a que 5. Ça ne va pas suffire du tout. C'est parti pour économiser un maximum de niveaux. Et dès qu'on aura 14 niveaux, on va tout de suite les dépenser dans notre épée. J'ai un nouveau projet vraiment génial. Juste ici, c'est assez vide. Et j'ai trouvé quoi mettre. On va mettre des coffres. Mais pas n'importe quel coffre. On va mettre tous les coffres de toutes les fermes. Elles vont se rejoindre juste ici. On va les relier avec des hoppers. Vraiment, ça va demander beaucoup de bois. Mais pour ça, je sais comment faire. On va se crafter une hache en diamant qu'on va enchanter, même avec le peu de niveau qui nous reste. Et on va raser cette forêt parce que là, j'en peux plus de cette forêt. De un, j'en ai marre de cette forêt. Elle est vraiment pas belle. Et de deux, quand on aura terminé de raser la forêt, on pourra commencer à s'attaquer. Commencer la construction de notre jardin tropical. Pour ça, on a juste à faire une hache en diamant. Tac, comme ça. Et on a juste à l'enchanter Unbreaking 3. Bon allez, c'est parti pour la super time-lapse du jour. On a énormément de bois. Maintenant, je suis trop content. Je pensais que j'allais plus farmer. Mais finalement, ça a quand même bien abîmé ma hache. Mais bon, le résultat est quand même superbe. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas totalement terminé. Il reste deux, trois trucs. Je le ferai hors caméra. Et après, l'étape suivante sera de tout terraformer. Déjà, tout aplatir. Et après, on verra pour les petites collines à faire, etc. Là, ce qu'on va faire, on va faire plein, plein, plein de hoppers. Qui va nous servir à relier les fermes à la salle des coffres. La première étape est déjà de faire plein de planches. Et ensuite, faire un maximum de coffres. Plus de trois stacks de coffres, je pense que ça suffira. Maintenant, c'est le fer qui va nous falloir. Plus de stacks de hoppers, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Et le reste des coffres, on va les utiliser pour faire le nouveau stockage. Qui sera juste ici. Et qui va occuper toute cette place. Je suis en train de faire une ligne de hoppers pour transférer les pastèques dans la salle des coffres. La ferme à pastèques est reliée à la salle des coffres. Ah, ça fait plaisir quand même. Ici, ça sera les pastèques. Ici, ça sera le fer. Et les trois doubles coffres ici seront pour la ferme à mobs. Maintenant, allons voir dans quel état se trouve la ferme à pommes de terre. J'ai hâte de savoir si ça a vraiment marché ou pas. Ça a très bien marché. Bah dis donc, je pensais vraiment pas que ça marchait aussi bien. Par rapport au hopper, je tiens à préciser que j'ai réfléchi à mettre de l'eau pour transférer les items. Mais je me suis dit, je n'ai pas de glace. Et de toute façon, ça aurait été un peu chiant. Je préfère la solution de facilité qui est de mettre des hoppers partout parce qu'on peut se le permettre. Mais on n'a pas le choix si on veut que ça aille vite. Et maintenant, on peut directement prendre les pastèques pour les échanger avec les villageois et faire un maximum d'émeraudes. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est très important. Merci à ceux qui le font. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Lilo. Allez, à plus.